les filles ce matin comme d'hab je vais me faire mes oeufs au plat avec de l'huile d'olive ça sera bien qu'elle est jusqu'à midi alors lui je vais lui faire des petits pains comme ça avec du nutella coucou les filles j'espère que vous allez bien alors moi aujourd'hui clairement c'est un temps vraiment on dirait on est dimanche c'est un temps pour moi rester à la maison j'ai fait ma petite douche j'ai enfilé mon pyjama ce matin j'ai fait un bon ménage surtout dans ma cuisine j'ai nettoyé le four je fais plein de petites choses je le sens bien là je vais aller faire un bon petit plat j'ai envie de manger un bon plat chaud et de rester à la maison aujourd'hui il va me rester les sols à faire on manque les sols mon bébé je vais vous montrer l'amour de ma vie on a mis les mêmes pyjamas la même couleur il est là l'amour de ma vie coucou coucou les filles coucou et vous avez fait un petit sourire coucou vraiment là j'ai fait un bon rangement je suis tranquille même mon four vraiment les filles je l'ai astiqué d'ailleurs je vais vous repartager les filles la personne qui m'a fait ma cuisine ici et au maroc donc j'ai deux cuisines différentes j'ai la blanche ici ça c'est ma première cuisine je venais juste de l'installer et celle que j'ai fait au maroc pareil je l'ai pris c'est just cuisine donc profitez-en les filles je trouve qu'ils sont hyper pro et vraiment leur cuisine elles tiennent elles sont trop trop bien vraiment moi j'ai rien vraiment mes placards ils sont nickels je sais pas comment vous expliquer mais même les matières et tout ils sont vraiment top de chez top et hyper sympa donc là je sais qu'il y aura moins 10% en venant de ma part donc les filles profitez-en et je vais vous mettre ma cuisine au maroc la noire comme ça vous pouvez voir de différentes différences là vous voyez ces meubles là ils sont en relief comme ça et c'est une matière assez lisse et la noire elle est magnifique vraiment j'avais pris une noire pour changer dans l'appartement au maroc magnifique coucou bienvenue dans notre nouvel appartement au maroc donc je vais vous faire un petit house tour on a pris un appartement comme vous expliquez précédemment qu'on va mettre en location donc je vous montre l'entrée donc on a décidé de faire une entrée assez moderne avec un petit espace salle à manger voilà bien défini avec les leds autour des murs qui donne suite directement au salon voilà pareil moderne mélange un peu avec le plafoni vous voyez un peu style marocain le décor tv juste canon je vous mette en barre d'infos toutes les références pour le décor tv là on va commencer par la cuisine donc on a décidé de faire une cuisine totale noire pour changer avec du bois et franchement je kiffe avant j'avais que des cuisines blancs avec du marbre et là en fait on a décidé de casser avec du bois donc la cuisine c'est juste cuisine comme d'habitude j'aime trop le reste alors les filles petit hall bébé donc petit hall qui habille je vais vous montrer ce que j'ai pris pour isaac c'est juste trop mignon et tu vas clipper mon fils vous savez que isaac aime trop les moutons regardez ce que je lui ai trouvé un petit ensemble comme ça avec des moutons avec le pantalon qui va avec juste trop mignon avec les petites chaussettes comme ça avec des petits moutons dessus eh mais c'est pas trop cute j'aime trop dites vous je lui ai pris en sa taille là pour qu'ils le mettent maintenant et je l'ai pris pour décembre l'année prochaine parce que je sais que ça n'existera plus donc je l'ai pris en grande taille aussi je pense que c'est une grande taille c'est quelle taille ça ? ouais 24 mois donc je lui ai pris en 6 mois et en 24 mois pour que l'année prochaine il l'aie parce que du coup il marchera j'espère inchallah donc je veux qu'il l'aie ça ça y est il va le mettre 2-3 mois après il pourra plus le remettre donc j'ai pris tout en double j'ai pris 2 tailles j'ai pris 6 mois et 24 mois parce que je veux qu'il le mette quand il marchera je lui ai pris un deuxième ensemble pareil que j'ai pris en double sauf que là c'est camel avec des lapins pareil il est trop cute t'aimes bien ? c'est trop mignon et pareil regardez c'est des petites chaussettes qui sont assorties pareil avec une tête de lapin c'est vraiment trop mignon moi les petits ensembles comme ça pour un garçon j'aime trop pour une fois que Kaby font des trop beaux ensembles parce qu'ils font beaucoup plus de belles choses je trouve pour les petites filles que pour les garçons il va être trop mignon d'ensemble Kamel avec ses petites chaussettes là trop mignon pareil les filles du euro le bas et du euro le haut donc je viens d'apprendre qu'il y a des bonnets qui vont avec Kamel un bonnet gris si j'ai le temps j'irai tout à l'heure à Kaby parce que on trouve pas tout en magasin c'est pour ça que je les ai commandés sur internet mais il y a des magasins il va y en avoir peut-être qu'il y en aura pas sur internet mais là sur internet j'ai pas trouvé les bonnets donc je vais voir en magasin si je les trouve je vous tiens au courant mais en tout cas les filles trop mignon les filles moi j'ai tout pris en double donc j'ai pris deux tailles différentes j'ai pris 6 mois pour cet hiver et j'ai pris 24 mois pour l'hiver prochain puisque je trouve ça tellement mignon que je sais que je vais pas les retrouver dans ces ensembles et je voudrais qu'ils les mettent quand il marchera parce que ça se voit mieux les vêtements quand le bébé il marche donc je lui ai pris en 24 mois voilà voilà go cuisiner j'ai mon petit commis là qui est en bas dans ce transat alors on va faire des pavés de saumon avec du riz et des courgettes pourquoi pas pavé de saumon comme ça avec une petite sauce à la crème je vais voir si j'ai une sauce hollandaise attendez parce que je suis trop petite alors on va se couper c'est bon là les filles j'ai commencé par le riz parce que c'est ça qui va cuire un peu plus longtemps parce que le saumon et les courgettes ça va cuire très rapidement moi les filles mon riz je le fais toujours au thermomix il est inratable il est excellent je vais vous mettre tout de suite en capture d'écran la recette de riz enfin la recette c'est pas une recette mais le programme dans le thermomix pour la cuisson de riz c'est hyper simple vous mettez l'eau un peu d'huile d'olive vous mettez votre riz dans votre panier que vous l'avez plusieurs fois vous fermez tac vous mettez en cuisson et votre riz il sort extrêmement bon que ça soit un basmati que ça soit un riz en gorge après on n'a plus qu'à attendre que ça prise tranquillement là les filles on va venir rajouter ça donc c'est secret d'arôme ça les filles dans vos courgettes mais ces épices ils sont incroyables vraiment je vous l'ai déjà dit vraiment si vous aimez cuisiner les courgettes vous les mangez elchi et tout vous rajoutez ces petites épices là dans vos courgettes vous jouez que ça passe crème de chez crème on va mettre un peu d'huile d'olive et on va venir faire cuire les courgettes on va ajouter un peu d'huile d'olive encore voilà et on va les sécuire tranquillement on va venir mettre nos pavés de saumon je vais venir assaisonner là j'ai assaisonner et je vais venir ajouter un peu de jus de citron je vais venir et je vais venir on va mettre je vais venir je vais continuer je vais arriver si on va y tu as on va Bon les filles mon assiette elle est toujours moche Je m'applique que pour celle de Jamal Allez bonne app Bon les filles finalement je vais me changer Et je vais aller m'habiller parce que finalement On a une visite à faire de dernière minute Vous savez je suis toujours dans mes recherches Donc je vais aller me préparer Avant ça les filles je vais vous partager un code Pour Afghani Franchement je suis trop contente Bon ma frange elle est coupée Mais la longueur de mes cheveux Là ils ne sont pas bouclés Ils sont vraiment lisses Et ils m'arrivent à là Donc vraiment les filles tout ça C'est grâce aux produits que je vous partage tout le temps Donc la marque de l'applicateur d'huile d'ailleurs Qui fournissent parce que même la marque de Gumise Recommande de faire des bains d'huile Et l'huile d'Arabie Saoudite L'huile Afghani Oil Surtout que là les filles on change de saison Donc déjà les filles vous pouvez perdre vos cheveux Par plusieurs raisons Déjà vous pouvez perdre vos cheveux Du au stress Du à une mauvaise utilisation de produits Du au changement de saison Donc c'est vraiment important d'avoir des bons produits à la maison Et vraiment ça c'est un des top 1 Que je vous recommande d'avoir Donc c'est l'huile d'Arabie Saoudite Qui a été élaborée dans les laboratoires saoudien Il y a plus de 20 ans les vies Vraiment c'est extrêmement connu au Moyen-Orient C'est une tuerie Donc tout le temps Vous mettez votre huile dans votre applicateur d'huile Vous l'appliquez en racine Et sur les longueurs Ça fait du bien de mettre de huile aussi sur vos longueurs Vous laissez poser 3 heures Inutile de dormir avec Et puis ça sert à rien Ça va pas avoir plus d'efficacité Et une fois que vous avez fait ça Les filles vous le faites à répétition Une à deux fois par semaine Selon la fréquence De comment vous allez laver vos shampoings Parce qu'il y en a Ils lavent beaucoup plus souvent leurs cheveux D'autres moins Moi je fais partie de ceux qui les lavent moins J'essaie de les laver max deux fois par semaine Parce que voilà C'est mieux pour mon type de cheveux Donc les filles Vous faites ça à répétition Moi je vous conseille de prendre minimum deux bouteilles Vraiment pour avoir des résultats Vous faites ça jusqu'à répétition Et vous allez voir Vous allez prendre en masse Déjà niveau cheveux Vous allez Vos cheveux vont pousser Donc en longueur également Et les filles Vous allez moins perdre vos cheveux Donc celles qui perdent leurs cheveux sous la douche Ou qui perdent leurs cheveux tout simplement Quand elles se brossent les cheveux Vraiment avec ces tuiles Les filles Vous allez beaucoup moins perdre vos cheveux Les filles C'est juste 005 Bienðal Ils sont en route L' Welsh Tuis vis Deux AQ Alors les filles, je vous montre mon petit outfit du jour, très simple. J'ai mis mon petit gilet, celui-là c'est un Zara, ce jean, alors là les filles, je ne sais pas il vient d'où, c'est un jean large. Alors ce sac qu'on me l'avait offert, c'est mes copines, c'est Néné, Juliette, Alice, elles me l'avaient offert pour mon mariage. Et c'est vrai que je crois que je ne l'ai mis qu'une fois encore, donc là je vais commencer à le mettre, il est vraiment classe, avec mes petites baskets. Donc voilà, et je n'ai pas mis de cils aujourd'hui, je n'ai pas mis de cils magnétiques, je pense que ça se voit un petit peu, parce que je ne trouve pas un aimant. En fait, quand je me suis démaquillée hier, au lieu de les mettre tranquillement dans ma boîte, chose que je fais tout le temps, je l'avais posé sur une étagère et c'est vrai qu'il ne faut pas faire ça. Donc Bon les filles, c'est parti, go notre petite visite, après on prendra un goût de thé. Bon là les filles, on a terminé notre petit rendez-vous, franchement je suis contente. Tu es contente toi ou pas, Jamal ? Très content. Donc là, moi je dirais que ça serait bien qu'on aille prendre un petit goûter. Ouais. Non, tu sais quoi ? Je vais aller racheter des franouilles. Bon les filles, go prendre des petites pâtisseries, on va voir ce qu'il reste. En tout cas, bonjour, il y a la pâtisserie que j'aime bien, c'est celle-ci, Café Gourmand. Mais les filles, j'ai eu un cadeau pour Isaac, je ne sais pas si vous connaissez, j'avais vu sur TikTok, c'est des doudous pâtisseries et regardez le petit clin d'œil pour Isaac. Ils ont fait un petit doudou comme ça en forme de pâtisserie en forme de tarte au citron pour Isaac et c'est trop agréable à toucher. Je ne sais pas si vous êtes tombés sur ça sur TikTok, c'est trop stylé. Bon les filles, on a pris nos petites pâtisseries et je suis franchement trop gentille pour Isaac, c'est trop gentil. Ce soir, je vais faire des haricots verts au beurre avec de l'ail et de la bavette, Jamal, je suis prêt de la viande à chiller. Alors on a pris des petites pâtisseries. Alors Jamal, lui, il a pris un flan, vanille, il aime trop les flans. Ça, ce sera pour ce soir. Et moi, j'ai pris un dessert au café, il est trop bon, je vous le montre tout à l'heure. Et j'ai pris des franouilles, mais je n'ai pas pris la marque des franouilles parce qu'il n'y avait plus ce au chocolat au lait. Donc ça, c'est des franouilles maison que la boulangerie, elle faisait. D'ailleurs, j'ai goûté, ils sont hyper bons. Ils sont vraiment archébons. Ça, je vais me garder pour ce soir. Je vais la couche à Isaac. Oh, je vais me guider. Tu mets des coups de camas avant toi. Oh, oui. Dis maman. Dis ma-man. Presque. Ma-man. Des fois, tu sais, je me dis quoi, je me dis, imagine d'un coup, il me dit, et toi en fait là, je comprends très bien ce que tu me dis. Genre avec un bébé comme ça, je vais me parler comme ça. C'est parti, les filles. Je vais faire mes petits haricots verts dans du beurre avec de la bavette. Et je vais mettre du beurre à l'ail noir. Comme ça, je n'ai même pas besoin de rajouter des gousses d'ail. Vraiment, ça change tout au goût. Ça, je l'achète chez Grandfrey. C'est du beurre à l'ail noir. Vraiment, c'est excellent. Vraiment, c'est trop, trop beau. La texture, les filles, regardez, c'est comme ça. Et ça sent trop bon. Et c'est vraiment le goût de l'ail noir. C'est différent de l'ail normal. Vraiment, ça donne beaucoup plus de goût. Je vais mettre un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Donc là, pareil, j'ai mis le beurre dedans cette poêle. Et je vais venir mettre la dent. Là, je vais rajouter des oignons. Et pour que je l'amette, je lui ai fait des steaks hachés. Et je vais mettre du fromage par-dessus. Là, je vais manger ma pâtisserie. C'est au café et au spéculoos. C'est vraiment trop bon. J'ai envie de montrer l'intérieur, comment c'est. C'est trop, trop beau.